Salut les créateurs, c'est Olivier, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler de mon nouveau boîtier, le Sony Alpha 7 III que je viens tout juste de recevoir. Donc on va faire pour la première fois sur la chaîne un unboxing. Voilà, il en fallait bien un premier. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous partagerai mes premières impressions une fois que j'aurai ce boîtier entre les mains pour la première fois. Alors étant donné que c'est ma première vraie vidéo d'unboxing sur ma chaîne, je ne sais pas comment vous commenter une ouverture de boîte en carton. C'est une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus normal. On n'est pas sur de la boîte en carton haut de gamme, mais en tout cas ça fait le job, dedans vous y retrouvez forcément plein de notices, plein de paperasses que personne ne lira, et le fameux A7 III. Le voilà enfin, cet A7 III. Alors j'ai un peu triché, vous avez vu, j'ai changé de t-shirt parce qu'en fait il s'est passé déjà une petite journée de test depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai déjà déballé en fait l'A7 III, je ne découvre pas en même temps que vous, mais voilà, en termes de qualité ressentie, on est pareil que sur le boîtier de l'A9 et de l'A7 III. Donc on a un boîtier qui a l'air solide, de bonne qualité, on a des boutons qui sont plus ergonomiques que sur les versions 2, qui sont un petit peu plus gros, qui sont mieux placés. On a ici une molette qui est moins sensible que par exemple sur mon A7 R2, donc on va moins la manipuler par erreur. On est en fait sur un boîtier qui ressemble déjà plus en termes d'ergonomie à ce dont on peut avoir l'habitude sur un réflexe. Donc ça c'est un gros point positif. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte pour faire rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la boîte au final ? On a de la paperasse que personne ne va lire, voilà. Donc ça c'est poubelle. Ensuite on a une sangle de cou, qui à mon avis ne va pas trop me servir puisque j'en ai d'autres. Ici on a un adaptateur pour les Etats-Unis. Et ici on a le système de recharge, donc secteur micro USB pour recharger directement votre batterie qui est dans le boîtier, donc en branchant le boîtier au secteur directement. Par contre, à ma grande surprise, Sony, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous ne nous avez pas mis de chargeur externe pour la batterie. C'est juste aberrant d'avoir fait ça. Je ne comprends pas la logique, à part essayer de nous vendre un boîtier à 2300 euros et finalement nous laisser découvrir par nous-mêmes qu'il va falloir claquer 100 euros de plus dans un chargeur externe, parce que vous savez très bien que tout le monde a besoin d'un chargeur externe, d'accord ? On a forcément plusieurs batteries avec un boîtier comme ça, parce que même si la batterie est bien meilleure que les anciennes batteries Sony, on a besoin de plusieurs batteries, on a besoin d'en recharger pendant qu'on utilise le boîtier. Donc forcément, ça, ça ne va pas suffire Sony et vous le savez que ça ne va pas suffire. Donc, si vous achetez un Alpha 7 III, pensez tout de suite à acheter un chargeur externe, ça va vous coûter 100 euros de plus, à peu près 100 euros de plus. Donc au final, on peut dire aujourd'hui que l'Alpha 7 III ne coûte pas 2300 euros à sa sortie, mais 2400 euros clairement. Et ça, c'est juste n'importe quoi Sony. D'ailleurs, attendez, on va régler ça tout de suite. Oui, Sony, est-ce que vous pouvez m'envoyer un chargeur pour l'A7 III, là ? Parce que vous avez vraiment fait de la m****, là, pour le coup. Merci, merci bien. Voilà, une bonne chose de régler. Ok, alors. Voilà, ça, c'est fait. Alors, vu qu'on est sur la lancée des choses un petit peu énervantes, les points négatifs que j'ai pu remarquer de suite sur le boîtier, on va commencer par ça, parce que forcément, on voit que du positif, pardon, que du positif sur ce boîtier pour l'instant sur Internet. Je vais quand même vous dire un petit peu les choses qui m'ont un petit peu énervé quand je l'ai reçu. Déjà, ça, là. Ça, ce qui nous sert à fixer une sangle. Pourquoi, Sony, vous continuez à nous faire un petit bout de métal branlant qui fait plein de bruit, et quand on filme, dans certaines conditions, on peut entendre ce petit bruit désagréable, ici. Vous l'entendez, là, c'est énervant. Voilà, ça, je ne comprends pas. Faites-nous quelque chose d'intégré dans le boîtier, comme ce qui se fait chez Canon, Nikon, par exemple. Voilà, ça, pour moi, c'est à éliminer sur les prochaines versions. Ensuite, la batterie. La batterie, la nouvelle batterie, FZ100. Meilleure que l'ancienne batterie, donc ça, c'est fabuleux. Par contre, au moment où je vous fais cette vidéo, cette batterie-là est en rupture au niveau de Sony Europe. Impossible de la trouver. Alors, moi, j'en ai trouvé une chez un revendeur près de chez moi où il n'en restait qu'une seule. Voilà, j'ai eu une chance énorme. J'ai appelé plein de revendeurs. Même en ligne, on ne la trouve plus, cette batterie, en ce moment. Et je crois qu'il y a plusieurs semaines, voire peut-être même un mois, un mois et demi de délai au moment où je fais cette vidéo pour se procurer cette batterie-là. Donc ça, c'est une chose que vous auriez pu anticiper, Sony, je pense. En faisant une super batterie comme ça, forcément, vous alliez en vendre. Il fallait prévoir le stock nécessaire. Autre petit point, bon, qui fait juste sourire. C'est pas super important. On s'habituera très vite. Je vais vous mettre un gros plan. Le slot 1 et slot 2 pour les cartes SD, pour moi, sont totalement inversés. Ils auraient dû mettre le slot 1 en haut et le slot 2 en bas. Petit problème d'ergonomie qui nous vient du pays du soleil levant. C'est pas bien grave, mais ça m'a fait sourire. Autre petit détail que j'ai remarqué tout de suite, ici, sur la molette du choix des modes, vous n'avez pas le bouton central qui vous sert, par exemple, sur l'A7R2, l'A7R3 et l'A9, à, ou l'A7S2 aussi, à, en fait, bloquer la rotation de la molette. Donc c'est une petite sécurité supplémentaire que vous n'avez pas sur l'A7R3, ici. Alors, honnêtement, je ne trouvais pas ça indispensable. Donc, personnellement, ça ne va pas me déranger, mais peut-être que certains d'entre vous étaient attachés à cette petite sécurité supplémentaire. Donc il fallait, pour rappel, appuyer sur le bouton poussoir du milieu pour pouvoir tourner la molette, ici. Voilà. Ah oui, sur le côté, ici, au niveau des connectiques, vous avez, là, il est énervant, ce truc-là. Bref, vous avez, ici, l'entrée micro. Et en dessous, vous avez de la place, de la place vide. Et qu'est-ce qu'il manque ? En fait, il manque la prise synchro flash. Oui, parce que Sony a décrété que l'A7R3 n'était pas un boîtier photo studio, voilà. Alors que l'A7R3 a sa prise synchro flash. Ils ont décidé de brider ce boîtier-là, en tout cas, pour les gens qui veulent l'utiliser en studio. Et je trouve ça, encore une fois, totalement stupide, ici. Sony ne veut pas proposer un boîtier ultime avec toutes les fonctionnalités qu'ils savent proposer sur l'ensemble de leur gamme. Non, ils préfèrent qu'on achète, si on est photographe et vidéaste, qu'on a un petit peu la double casquette, ils préfèrent qu'on achète plusieurs boîtiers. Voilà, c'est, encore une fois, très marketing de leur part, mais en même temps, très stupide, à mon sens. Voilà, donc sachez-le, pas de prise synchro flash sur l'A7R3. Alors, autre élément, un petit peu énervant, mais bon, il faut bien justifier l'écart de budget entre un A7R3 et un A7R3. C'est à peu près 1 000 euros de différence, quand même. On a, et on le sait via les specs qu'on peut lire sur Internet avant d'acheter le boîtier, bien sûr, en comparant les deux, on a une définition moins élevée, ici, au niveau de l'écran à l'arrière. Je n'ai pas vu d'énormes différences à l'œil. Par contre, au niveau du viseur, on a quand même un tiers de pixels en moins, ici, sur l'A7R3, par rapport à l'A7R3. Et là, la différence est réellement notable lorsque vous avez les deux boîtiers côte à côte et que vous les comparez réellement. Par contre, lorsque vous n'avez que l'A7R3 entre vos mains, ne vous inquiétez pas, le viseur, ici, électronique, est fabuleux. Vous avez une dynamique qui est très bonne, une représentation des couleurs qui est excellente aussi. Voilà, c'est de la très bonne qualité. Ça fait partie des meilleurs viseurs électroniques sur le marché aujourd'hui. Ce n'est pas la différence avec l'A7R3 qui vous fera faire de plus belles ou de moins belles photos. Voilà, il fallait bien justifier l'écart de prix. En tout cas, lorsque vous avez les deux côte à côte, je tenais juste à vous préciser que la différence est visible, est notable. Donc, ne soyez pas surpris si vous venez d'un R3 ou d'un A9, d'un A9, ouais, d'un A9, d'un Alpha A9, vous verrez la différence entre les deux viseurs. Bon, voilà pour ces petits points négatifs concernant ce fabuleux boîtier, cet Alpha 7 III qui est extraordinaire, bien sûr. Mais je trouvais important quand même de vous partager ces axes d'amélioration et c'est surtout à Sony que je m'adresse ici. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'un boîtier aussi performant. Vous n'avez pas besoin forcément d'upgrader votre matos actuel pour être d'un coup meilleur, d'accord ? Exploitez déjà à fond le matos que vous avez actuellement. L'achat pour moi de cet Alpha 7 III est justifié par un besoin professionnel pur. Ça veut dire que je vais retrouver ici mon double slot SD qui va me permettre de créer directement un backup de mes fichiers photos et vidéos directement sur le boîtier. Ça, en tant que professionnel aujourd'hui, pour moi, c'est juste indispensable. Ensuite, en termes de rapidité sur le terrain, en rapidité de travail, l'arrivée du joystick pour moi puisque je ne l'avais pas sur l'A7 R2, c'est une énorme révolution et je suis juste ravi de l'avoir puisque j'avais ça sur le 5D à l'époque. Je ne l'avais plus sur le R2 et c'est un énorme manque que j'avais sur le R2. Donc, je le retrouve ici. J'en suis ravi. Enfin, mon joystick est de retour. L'écran tactile, je l'ai testé. C'est très pratique. Effectivement, lorsque vous êtes sur trépied, par exemple, ou sur un gimbal, ça fait le job. C'est fluide, c'est réactif. Voilà. Sans plus, je ne sais pas si j'aime en servir. Je vous en dirai un petit peu plus d'ici quelques semaines, quelques mois. Par rapport à mon A7 R2, toujours, ce qui a un énorme changement et ce qui a vraiment justifié l'achat de ce boîtier pour moi, c'est l'arrivée d'un buffer digne de ce nom. C'est-à-dire que je vais pouvoir enfin faire des photos en rafale sans saturer mon buffer au bout de 10 images. Là, je vais pouvoir shooter, shooter, shooter. Le buffer absorbe les images, écrit sur les cartes SD pendant que je continue de shooter et pendant que je fais lecture et je vais pouvoir visualiser les photos que j'ai faites, les montrer à mon client pendant que certaines photos sont encore en train de s'enregistrer sur la carte SD. Chose qui était impossible avec mon A7 R2. Et vous imaginez bien le malaise face à un client quand on lui dit « Attendez, je ne peux pas vous montrer les photos que je viens de faire. Il faut attendre que le boîtier enregistre. Vous voyez, il y a une petite lumière rouge ici. Attendez encore. Ça dure 20 secondes, 30 secondes. » Bref, en tant que professionnel face à un client, ce n'était juste pas possible avec mon A7 R2. Là, je n'ai plus ce problème. Là, pareil sur l'A7 R3, pareil sur l'A9. Bref, ça, c'est pour moi un des gros points qui a justifié mon changement de boîtier aussi. Alors, sur le test de tout à l'heure, j'étais en RAW non compressé. Je vous montre juste en RAW compressé ce que ça donne et après en JPEG. On passe donc en JPEG extra fine, donc la meilleure des qualités possibles en JPEG. Il faut savoir que j'utilise une carte SD Sony UHS-II qui monte jusqu'à 299 Mbps en écriture. C'est une 64 Go et ça coûte 140 euros pièce. Si elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Voilà, désolé pour vos oreilles. Autre point, je vais enfin pouvoir filmer en 100 FPS en Full HD. Avec l'A7 R2, je ne pouvais que le faire en HD, donc en 720p. Je devais passer sur l'A6300 pour pouvoir filmer en 100 FPS en Full HD. Donc là, je vais pouvoir faire avec un seul boîtier à la fois de la 4K en 25 FPS et de la Full HD en 100 FPS. C'est un gros gain de temps, bien sûr, pour moi, sur le terrain. Autre point qui m'a fait switcher pour l'A7 R3, je n'avais pas besoin des 42 millions de pixels de mon A7 R2. Il a fallu que je sois honnête avec moi-même. C'était plus un plaisir personnel il y a 3 ans de tester un capteur aussi performant et je l'adore, ce capteur de l'A7 R2. Il est extraordinaire. Je pense que ces 42 millions de pixels vont parfois me manquer, mais objectivement, je n'en ai pas besoin pour mes projets pro ni pour mes projets persos. Je ne suis pas photographe de studio, je ne suis pas spécialisé là-dedans et 24 millions de pixels, aussi performants que ça, me suffiront largement. 42 millions de pixels, c'était too much et surtout, c'était très lourd à traiter sur Lightroom, même en version compressée, 40, 42 MO par fichier RAW en compressé, 80 MO en non compressé, c'était très lourd à traiter. Je n'avais pas besoin de ça. J'ai été honnête avec moi-même. Ah, il ne faut pas que j'oublie aussi de vous parler du système d'autofocus, le fameux système d'autofocus qui est tiré de celui de l'Alpha 9. C'est extraordinaire, j'ai que deux jours de test derrière moi, mais de ce que j'ai vu, c'est bluffant, c'est un des meilleurs systèmes d'autofocus disponibles sur le marché des hybrides aujourd'hui. On va pouvoir faire la mise au point dans les bords de l'image, faire du suivi d'objets, faire du suivi de visages hyper précis, hyper fluides, le suivi des yeux aussi est bluffant, on va pouvoir suivre des visages de profil. Bref, c'est extraordinaire, c'est une machine de guerre en termes d'autofocus. Et je vais finir cette vidéo sur ce fabuleux boîtier en vous reparlant rapidement de la nouvelle batterie, la FZ100, qui effectivement tient ses promesses. Lorsque j'ai testé le boîtier pendant ces deux derniers jours, j'avais le vieux réflexe de vérifier, enfin le réflexe, avoir un réflexe, pas un appareil photo réflexe, de vérifier ma batterie toutes les 20 minutes, puisque sur l'A7R2, elle chutait tellement vite qu'il fallait que je vérifie à chaque fois pour être sûr que mon boîtier ne se coupe pas en plein tournage. Là, avec cette nouvelle batterie, honnêtement, rien à redire, elle tient beaucoup mieux la charge. Vous pouvez filmer, faire des photos pendant toute une après-midi sans aucun souci. Si vous êtes économe et que vous savez ce que vous filmez, vous pouvez même peut-être tenir une journée entière. Je pars cette semaine en Sicile, en haut du Stromboli pour tester cette Alpha 7 III. Donc j'en saurais un petit peu plus, j'aurais plus d'expérience après ce petit voyage et je pourrais vous en parler plus en détail. Voilà, en tout cas, pour cette première vidéo, cette première impression, je vous laisse avec quelques images tournées avec l'A7 III. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce boîtier. Dites-moi si vous pensez vous l'acheter, pourquoi, ça m'intéresse. En tout cas, comptez sur moi pour continuer à vous partager mon expérience avec ce boîtier. Peut-être attendez ce retour d'expérience pour vous l'acheter. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas de rejoindre l'atelier des créateurs sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir poser vos questions à la communauté des créateurs. On est plusieurs à avoir acheté cette Alpha 7 III. Donc, si vous avez des questions concernant ce boîtier ou concernant d'autres boîtiers, n'hésitez pas à le faire sur le groupe Facebook L'Atelier des Créateurs. En attendant, je vous dis, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Merci d'être là. A bientôt les amis. Ciao ! Attention ! Test de stab. Test de stab. C'est parti, tu marches. Action, on y va. On est à trois chiméras dans la rarée. La technique du canard.